Nous allons écouter tout de suite une vidéo enregistrée de David Sassoli, le président du Parlement européen, qui lui nous parle des différents défis auxquels nous faisons tous face aujourd'hui avec cette pandémie mondiale, et surtout dans le porteur méditerranéen, mais aussi des perspectives de coopération au sein de l'Europe. Bonjour, bonjour à tous. Je remercie le président Mousselier et la région sud pour leur invitation à la quatrième édition de l'événement La Méditerranée du futur. En juillet dernier, nous avons célébré le 25e anniversaire du processus de Barcelone, une étape cruciale pour le processus de transformation et d'intégration euro-méditerranée, pour la construction d'un espace commun de paix et de stabilité, mais aussi des partenariats économiques, sociaux et humains qui permettent ces dialogues essentiels et ces espaces de compréhension motuelle entre les rives de la Méditerranée. La crise du Covid, du Covid-19, a eu un impact sans précédent sur nos systèmes de santé, nos économies, nos vies, et a aggravé la situation sociale et économique fragile de nombreux pays. Elle nous a permis de prendre conscience de notre interdépendance et de nos faiblesses. Et ces temps de crise, il est nécessaire de recouvrir le sang de l'humanité que nous avons tous, car la Méditerranée continue d'être le théâtre de trop nombreuses tragédies. Personne ne devrait mourir en mer, un enseignant de rejoindre l'Europe. Sans oublier les changements climatiques, autres fléaux qui touchent les nombreux pays méditerranéens, la rarité de l'eau, la croissance urbaine contrôlée et la pollution sans précédent, font du bassin méditerranéen l'une des macro-régions les plus menacées par les retombées environnementales. Cependant, bien qu'il y ait plusieurs défis à rélever, il y a aussi des opportunités à saisir. L'Union européenne a lancé plusieurs initiatives pour soutenir ses partenariés méditerranéens, tant en termes de sécurité sanitaire et de relance socio-économique, pour encourager une transition plus verte et plus durable. Le Parlement européen s'est engagé à coopérer avec les bassins méditerranéens mais également par le biais des travaux de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. C'est un forum de discussion qui représente une occasion de travailler en étroite collaboration avec les parlements nationaux. Notre tâche avec nos partenaires est d'être des promoteurs du dialogue, de la confrontation et des échanges commerciaux qui favorisent l'intégration et renforcent la coopération entre toutes nos sociétés et à tous les niveaux, car la société civile est le moteur du projet européen. Merci et bon travail à tous. Nous allons désormais écouter le mot de Stella Kiriakides, la commissaire européenne à la santé, sur cette crise justement qui met à l'épreuve aussi bien d'ailleurs nos systèmes de santé que finalement notre vivre ensemble. Écoutons-la. Mesdames et Messieurs, pour beaucoup de nos histoires, le Méditerranéen a été un major crossroads de l'épreuve et il a connecté nations et les peoples. Cette région, qui je suis prouvé de nommer à l'hôme, a été le cradé de la civilisation de la civilisation et le birthplace de tant que philosophie, science et art. Le Méditerranéen a conduit de l'épreuve, expertise et de l'épreuve entre les sociétés et les cultures, helping them to grow and prosper. Indeed, it was a Spanish philosopher, George Santayana, who said that those who do not learn from history are condemned to repeat it. Well, the COVID-19 pandemic has taught us some harsh lessons. It has reminded us very clearly of the foundational importance of our health, which is a prerequisite for more equal and more sustainable societies. This crisis has also shown us how fragile our societies are and how quickly they can be upended. It has amplified existing vulnerabilities in our health systems and in our preparedness and response to pandemics. And perhaps most powerfully of all, it has highlighted the value of collaboration. So I'm delighted to join you today. And let me say at the outset that I wholeheartedly endorse your question. How do we face pandemics together? Because we cannot face them alone. Two and a half thousand years ago, the historian Thugiridis, in his account of the Great Plague of Athens, pointed out that the social effects of epidemics can be at least as important as their biological impact. Action on pandemics, therefore, needed to address social factors, hygiene and prevention. These lessons were reiterated in the 19th century by Villermey in France and Warcher in Germany, who added science, data collection and epidemiology to the three ancient pillars. Ladies and gentlemen, we have to heed the lessons from the distant past, from the recent past and from the past year. We must address the weaknesses in our health systems and in our preparedness and response capacities. Otherwise, I'm afraid the history will repeat itself. This is why the European Commission has proposed a comprehensive package of initiatives to strengthen these structural vulnerabilities. We are working to build a genuine European health union that is better prepared, more coordinated, more responsive to cross-border health threats and public health emergencies. We are making sure that our two agencies, who have been at the forefront of our work, the European Centre for Disease Prevention and Control and the European Medicines Agency, have the capacity and mandate they need for today's world. And we will propose to set up an EU Health Emergency Response Authority. This will identify the critical equipment, medicines and measures that are needed and ensure that this can be stockpiled or obtained at short notice in the event of a pandemic. Together, these measures will increase our resilience to cross-border health threats, starting with the COVID-19 crisis. Let me finish by returning to your question. How do we face pandemics? COVID-19 has challenged us all, but it is also bringing out the best of humanity. Neighbours are supporting each other. Health professionals and frontline workers are making incredible sacrifices and global cooperation has surged. Never before have so many of the world's scientists focused so urgently on a single issue. Remember, this virus does not stop at borders. This is a global effort that requires global partners. The EU is determined to do its part, and we will continue to support member states and global partners in their response. The coronavirus global response lost by President von der Leyen is the global action for universal access to affordable coronavirus vaccination, treatment and testing. It has raised close to 16 billion euro in pledges. So, the answer to your question is, we face pandemics through science, solidarity and multilateralism. We focus first and foremost on the most vulnerable among us. We act decisively now, but we also learn and plan for the future. We take concrete steps to tackle structural weaknesses in our health systems and to improve our preparedness and response capacity. And we do it together. Because no one is safe until everyone is safe. – Alors, apparemment, nous avons pu nous reconnecter avec Barcelone. Donc, je repars vers vous, Excellences, M. Nasser Kamal, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Et je vous repasse la parole. – Merci, merci. – On a relancé le débat sur la nécessité de repenser notre modèle économique en rélocalisation certaines des chaînes d'apprévisionnement du près des pays de destination. C'est le concept de proximisation. La Méditerranée demeure l'une des zones où il est fragmenté économiquement du monde. La plupart des flux commerciaux sont concentrés entre les pays de l'Union européenne. Seuls 9% concernent les échanges entre l'Union européenne et ses voisins du Sud. Et le commerce sud-sud ne représente à lui que 1% de ses pays. C'est inacceptable. Une meilleure proximité des chaînes d'apprévisionnement paraît un maillon essentiel de l'intégration régionale en Méditerranée qui est au cœur de notre mandat à l'Union pour la Méditerranée. C'est pourquoi nous associons tous nos partenaires, et surtout les CDE, pour évaluer les progrès et réalisées dans l'intégration régionale et explorer des pistes en matière de chaînes d'approvisionnement régional pour en faire mieux dans le futur. Nos ministres de commerce se sont réunis il y a deux semaines et se sont mis d'accord pour développer un ensemble de règles d'origine actualisées pour simplifier et utiliser d'une manière plus adoptée la création des chaînes de valeur. Ces règles modernisées devraient faciliter les activités des opérateurs économiques, en particulier celles des petites et moyennes entreprises. À l'UPM, nous concentrons nos efforts dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui représente plus de 3,2 millions d'entreprises et d'organisations. Il y a 15 millions d'entreprises dans la région et le low will be 48. C'est un secteur clé pour créer des emplois endurables et générer une croissance économique inclusif dans la région. On a aussi réussi à lancer un programme de subvention pour les projets qui permet de créer des emplois en militaire année. Mesdames et messieurs, l'Union pour la militaire année, s'est également mobilisé sur le point des changements climatiques. Nous considérons que la pandémie doit être sonnette d'alarme pour rappeler l'urgence climatique. Notre région, réputée par sa richesse culturelle et naturelle, notre bassin militerranien qui suit une diversité exceptionnelle, notre région héberge 18% des espèces marines au monde. Elle a la capacité naturelle d'effectiver la vie et cette tenacité trouve aujourd'hui ses limites. L'action humaine l'épouse la boule. La concentration des activités économiques et leur dépendance à une agréation qui se trouve au climat se combinent. La militaire année est en juillet l'un des principales points de chose du changement climatique dans le monde. Au cours des derniers séquences, il est en train de faire l'animal moyenne de la mer et de l'atmosphère augmentée. Le niveau de la mer s'est élevé. Ces hausses devraient accélérer la signification de l'eau qui s'aggrave d'une manière régulière. On sait que 15 mégapoles qui bordent les rives de la Méditerranée risquent d'être inondées. Ici, l'année 2050, 250 millions de nos citoyens devraient manquer d'eau. C'est une quantité immense de citoyens qui auront besoin d'aide d'urgence. Nous devons tirer deux leçons de la pandémie. La primauté de la science est l'importance de rester unie. La primauté de la science, d'abord, où on a soutenu à l'UPR la publication par le réseau MEDEC qui rassemble une centaine de scientifiques à un rapport sans précédent, fruit de plusieurs années de travail, qui présente une somme impressionnante de connaissances et relate avec précision les différents aspects et les conséquences du changement climatique dans notre région. Et malheureusement, ce rapport montre que 94 émissions primaires et secondaires proviennent de l'activité humaine et en particulier de nos choix en matière de chauffage, transport, sources d'énergie ou autres. Surtout, ce rapport fait passer un message fort, que ce soit au niveau de gouvernement ou des urbanisations, sur la rive sud ou la rive nord de la Médardie. On ne peut faire face seul à l'ampleur de l'île. On va continuer donc à mener notre action au niveau régional pour qu'ensemble puissons affronter, combattre et inverser les cités et les fonds climatiques. On va organiser en juin dernier une semaine du climat où on a mis tous les représentants de nos États-Unis, les experts scientifiques, la société civile, les institutions financières et internationales pour discuter les questions et les solutions liées au climat pour la vie d'arrivée. On a aussi travaillé pour donner au secteur privé sa place pour créer des fonds d'investissement dans le domaine de gestion des déchets, d'énergie renouvelable, de qualité énergétique. Et ça, c'est très important parce que investir dans le vert ou dans le bleu devrait être profitable. Et nous devons encourager les investissements. toutes ces questions seront abordées par le membre lors de la prochaine réunion ministérielle de l'Union pour les États-Unis sur l'environnement et le changement qui va s'éteindre, qui aura lieu l'an prochain en mars, en Égypte. Mesdames et Messieurs, le statut n'est pas comme ça. Nous devons agir en sang, sinon les conséquences et les conséquences seront dramatiques et très probablement déversibles. Nous devons promouvoir les économies locales, régionales, circulaires, autant de moteurs et croissances plus durables. Nous devons permettre aux sociétés militaires de donner tous leurs potentiels. La pandémie est certainement l'une des plus grandes crises auxquelles nous ayons confronté depuis un siècle, mais c'est un appel brutal à la réalité. Elle nous montre que la construction des lieux n'est plus possible dans un monde devenu plus connecté que jamais. Alors que le Véris continue de menacer que les tensions géopolitiques sont montrent et que l'appel à la justice sociale et climatique est de plus en plus présent, nous avons la responsabilité ensemble de répondre aux aspirations agitatives de nos citoyens. Nous les décevons pas. Je vous remercie. revenir vers vous président Musulier peut-être pour clôturer en tout cas cette séquence d'ouverture puisque je voudrais vous demander un mot sur ce qui revient finalement, ce qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui nos systèmes de santé publique sont à l'épreuve mais c'est surtout notre vivre ensemble et cette solidarité en fait qui devient encore plus urgente dans le bassin méditerranéen. Nasser, pour le travail qu'il fait pour l'Union pour la Méditerranée où il est un observateur, acteur, mobilisateur autour de cette problématique du bassin méditerranéen, rive nord, rive sud. On voit bien que les Européens aussi sont attentifs et je tiens à saluer ceux qui sont intervenus tout à l'heure. Mais de façon très concrète, on a, et je l'ai bien vu hier dans la réunion en bilatérale que j'ai fait à la totalité des gouverneurs ou des wallis du bassin méditerranéen tous le même problème. On a un problème de démographie, on a un problème d'eau, on a un problème de déchets, on a un problème de développement économique, on a un problème de démocratie. On est tous responsables sur nos territoires plus ou moins grands, respectueux du fonctionnement de nos propres pays où on respecte bien entendu la souveraineté de nos états mais on a exactement les mêmes problèmes pour notre jeunesse, notre nation. Et là, on a cette pandémie qui nous unit tous où on s'échange tous avec les masques, où on a tous les mêmes problèmes et on essaye de les traiter au mieux avec des respirateurs ou non quand on les a dans nos réas, avec nos tests ou non quand on les a dans nos pays et avec une évolution scientifique très difficile pour nous les élus pour savoir quelles sont les bonnes décisions compte tenu du débat scientifique important qu'il y a à travers le monde. Et donc sur ce bassin méditerranéen, il y a une prise de conscience collective et en même temps individuelle avec une responsabilité collective et en même temps individuelle et qui est un peu nouvelle. On sort nos égoïsmes personnels respectifs pour raisonner en collectif mais on a peur de façon individuelle par rapport à une maladie qu'on ne peut pas traiter d'un coup de baguette magique alors qu'on pense que finalement tout est immédiat tout de suite. À partir de là, quid pour demain ? Le bassin méditerranéen, c'est le sens de ce colloque d'ailleurs. Trois siècles après, on a eu la peste qui a décimé quand même ici à Marseille 40% de la population. Non, ce n'est pas du tout la même commune mesure quand même. On ne parle pas des mêmes choses ni des mêmes volumes ni des mêmes enjeux. Après, on peut se remettre en perspective en disant c'est plus de 92% des gens qui décèdent, ce sont des gens qui ont plus de 2 ans ou de 5 ans et donc il y a un phénomène dans la vie qui fait en sorte que nos aînés sont beaucoup plus fragiles incontestablement même si on a aussi dans les 8% des jeunes qui décèdent et c'est toujours un désastre et pour les jeunes et pour les lieux et pour les familles. Et avec ça, je pense que les gouvernants pour être crédibles vis-à-vis de la population ont la nécessité d'être très calme et de toujours mettre les choses en perspective. Je parle sur le contrôle du professeur Raoult, je suis médecin moi-même, vous n'avez pas un malade qui rentre dans votre cabinet à qui vous ne donnez pas une perspective d'espoir, de guérison. Vous examinez votre patient, vous le touchez, vous faites des examens complémentaires et quand il ressort de votre cabinet, de votre consultation, vous lui donnez un espoir de façon à ce qu'il puisse se sentir mieux. et c'est ça le but de l'homme politique aussi. Sauf qu'au lieu de le faire sur un individu, on fait sur une groupe de population et donc il est absolument nécessaire pour nos gouvernants et c'est ce que je reproche vraiment à ce qui s'est passé en France, notamment sur la première vague et je l'ai dit très clairement avec mes amis députés et maires dans le cadre de Territoires Unis, président du département, président des maires de France ou en tant que président des régions de France, tous les messages sont toujours alarmants, alarmistes sans aucune perspective, sans aucun horizon, sans aucune possibilité d'espérance quelque part et ça, il n'y a rien de pire pour le patient comme pour la population dans le cadre d'un choix soit du médecin, soit de la vision stratégique pour un gouvernant et donc c'est ce qu'il faut toujours mettre dans toujours tous les messages qui sont des messages de responsabilité, vous devez être calme, pondérer, ne jamais réagir immédiatement parce que c'est toujours les mauvaises décisions et toujours donner une perspective d'espoir et c'est ce qui manque toujours dans le discours. Et c'est ce que nous allons en tout cas avoir avec tous nos invités tout au long de cette journée. Merci beaucoup président Renaud Miseulier, merci beaucoup professeur Didier Raoult pour votre présence. Vous restez surtout en place on revient dans quelques instants pour la première table ronde qui aura pour titre quels enseignements tirés des grandes pandémies du passé. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada